L'artiste parisienne Yvonne Joaffen découvre la Bretagne en 1926. Cette année-là, sur les conseils de Mathurin-Méheux, elle visite l'Emballe et ses environs. Deux ans plus tard, elle découvre le Morbihan et assiste pour la première fois au pardon de Sainte-Barbe du Fawet. Elle tombe alors sous le charme de ce site pittoresque et en fait le sujet d'un cryptique, autrement dit d'une œuvre composée de trois panneaux. Yvonne Joaffen utilise ce format singulier certes qu'une seule fois dans sa carrière, mais pour aboutir à un résultat remarquable. Elle y raconte tous les aspects du pardon. On distingue d'abord la foule de pèlerins habillés de noir se pressant autour de la chapelle pour assister à l'office, puis au centre quelques groupes de pèlerins assis et discutants. Enfin, le panneau de droite met en scène plusieurs autres fidèles qui se restaurent et se désaltèrent. Les personnages sont vigoureusement tracés, leurs gestes sont finement recopiés, néanmoins les visages demeurent anonymes. Le style puissant d'Yvonne Joaffen s'affirme dans cette œuvre, avec une ligne d'horizon placée très haut et le choix d'une perspective plongeante qui nous transporte au cœur de la foule. La palette de couleurs choisie par l'artiste fait alterner les grilles de la pierre, le noir des costumes et les camailles ocré qui confèrent au tableau une saveur automnale. Le triptyque est achevé en 1931. Yvonne Joaffen l'expose deux ans plus tard à Paris, à la galerie charpentier. En 2017, l'œuvre intègre les collections du musée Yvonne Joaffen, musée au cadre intimiste, installé dans l'ancienne demeure de l'artiste au port de Dinan. Sous-titrage ST' 501